Bonjour tout le monde, c'est Absolute, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'une bataille ou plutôt d'une série de bataille devrais-je dire, car celles-ci font partie intégrante de mon oeuvre préférée de l'univers étendu, à savoir la trilogie Dark Bane. Nous allons donc parler de la dernière campagne des nouvelles guerres Sith. Mais avant tout cela, remettons les choses dans leur contexte. Les nouvelles guerres Sith sont en réalité plusieurs conflits qui se sont étalés sur près de 1000 ans, opposant Jedi Sith et d'autres organisations hongarières telles que les Mandaloriens. Celles-ci ayant débuté aux alentours de l'an moins 2000, celles-ci commencent à s'estomper aux alentours de l'an moins 1000, et à cette période-là, le conflit oppose la confrérie des ténèbres du Seigneur Khan et de ses lieutenants les plus proches à l'armée de la lumière du Seigneur Hoth. Le conflit dont nous allons parler aujourd'hui représentait un véritable enjeu pour les deux parties, car à cette époque, les Sith étaient parvenus à conquérir Kashyyyk et il ne leur manquait désormais plus qu'à conquérir la planète Ruusan pour avoir un accès total au noyau et donc au centre de la galaxie contrôlée par la République. Vous comprendrez donc pourquoi les deux parties ont amassé un maximum de troupes pour les envoyer se battre sur cette planète, tant l'enjeu était considérable. La bataille de Ruusan se résuma en réalité à cet affrontement direct et voici le premier d'entre eux. La flotte de la République étant déjà bien en place, Khan compte s'appuyer sur un effet de surprise conjugué à sa méditation de combat pour mener ses troupes à la victoire. Une fois la bataille engagée, les chasseurs Sith sont utilisés pour paralyser les croiseurs républicains et affaiblir leur bouclier, une stratégie qui s'avère extrêmement efficace, jusqu'au moment où une maître Jedi séréenne décide d'utiliser la même technique que Khan, à savoir la méditation de combat. L'effet de surprise disparu, les troupes du Seigneur Khan commencent à partir en déroute et ces derniers ne doivent leur salut qu'à l'apparition du Seigneur Kopesque, qui infiltre le croiseur républicain et parvient à éliminer deux Padawan Jedi ainsi que la maître. Cette dernière éliminée, les forces républicaines se retrouvent complètement esselées et se font annihiler par la flotte Sith. La première bataille de Ruusan se solde donc par une victoire totale des troupes du Seigneur Khan, ce qui leur permet notamment d'établir une base sur le sol de la planète. Rapidement après ce premier événement, les républicains tendent une contre-attaque éclair mais celle-ci est complètement vaine au vu de la supériorité numérique des Sith. Après ces deux victoires éclatantes, le Seigneur Khan prend la décision de laisser les troupes au sol et la flotte en orbite de la planète mais pense qu'il vaudrait mieux pour lui de se consacrer désormais à d'autres batailles comme celle qui mènerait à la conquête du secteur Bormea. C'est à cette occasion que la gigantesque armée de la lumière composée de milliers de Jedi prend la route de Ruusan et parvient à forcer le blocus et à poser le pied sur la planète. La défaite étant totale pour les Sith, le Seigneur Kopesque parvient à prendre la fuite et à aller avertir son supérieur de l'avancée républicaine. Furieux d'apprendre cette nouvelle, le Seigneur Noir décide de repatrier ses troupes sur la planète et c'est ainsi que les trois prochaines batailles de cette campagne ne furent en réalité que d'énormes escarmouches entre Sith et Jedi sans que jamais l'un des deux camps ne puisse se déclarer vainqueur. C'est finalement lors de la septième et ultime bataille que les choses purent avancer. C'est finalement lors de la septième et ultime bataille que les choses purent avancer car en effet dans le camp des Sith, l'un des membres du groupe montre de plus en plus son désaccord vis-à-vis des méthodes employées par Khan. C'est ainsi qu'une fois arrivé sur la planète, Dark Bane commence à foutre la merde pour résumer. C'est à dire qu'il va commencer à manipuler tout ce qui l'entoure, le Seigneur Khan y compris et il lui fait croire que la seule chance pour les Sith de survivre, c'est d'utiliser une nouvelle arme, la bombe psychique mais on reviendra dessus plus tard. Et aussi alors que depuis des mois maintenant la flotte Sith parvenait à exercer un blocus intégral sur la planète empêchant l'arrivée de renfort républicain, Bane donne des ordres contraires à la flotte ce qui permet aux Jedi Valentine Farfalla et aux renforts Jedi de se poser sur la planète. Ce jour fut donc considéré comme une victoire majeure pour le maître Jedi Farfalla mais aussi pour Bane car cette avancée républicaine allait mettre à mal les défenses des Sith. Le Seigneur Khan étant au plus mal, Bane lui donne la méthode à suivre pour utiliser ce qu'on appelle la bombe psychique, une arme terrible qui une fois qu'elle explose, emporte et piège dans une bulle les âmes des forceux se trouvant dans son rayon d'explosion. Khan réunit donc les membres restants de sa confrérie dans les grottes de Ruusan et commence à préparer le rituel. Le Seigneur Ode de son côté se prépare à rejoindre le leader obscur accompagné de 99 autres Jedi volontaires tandis que Farfalla et les autres commencent à préparer l'évacuation car la victoire républicaine est inéluctable. Ode se retrouve donc à faire face à son ennemi et celui-ci d'un simple claquement de main fait exploser la bombe. La bataille de Ruusan est enfin terminée. Après la défaite de la confrérie des ténèbres, les Sith sont considérés comme disparus. C'est pour cela que dans l'épisode 1, Kiadi Mundi dit que les Sith ont disparu depuis plus de mille ans. Mais en réalité, cela n'était pas vrai car Bane de son côté avait mis en place la règle des deux qui a permis aux Sith de rester cachés tandis qu'ils se préparaient pour leur prochaine tentative de conquête de la galaxie. Après cette guerre, des mesures furent prises sur Coruscant notamment à l'encontre de l'ordre Jedi. Ces derniers ne seraient désormais plus considérés comme des militaires mais continueraient quand même à servir de conseiller aux chanceliers et ils ne devraient désormais former que de jeunes enfants pour éviter un maximum la tentation du côté obscur. Et en ce qui concerne Roussan et le sacrifice des Jedi, un monument à leur mémoire fut édifié et le lieu de recueillement fut nommé la Vallée des Jedi. Ce n'est que des centaines d'années plus tard que le chevalier Jedi Kyle Katarn puit libérer les âmes des forceux afin que ces derniers puissent enfin trouver la paix. Voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas vous pouvez laisser un pouce bleu, un commentaire ou bien encore partager la vidéo. Vous avez également la possibilité de me soutenir via la Tipeee et moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao !